Salut les agités, direction l'Afrique du Sud, où s'est déroulé vendredi 13 mai 2016 un jugement historique. En effet, près de 500 000 mineurs vont être indemnisés par les grandes sociétés minières présentes sur ce territoire en compensation des nombreuses maladies pulmonaires, silicoses ou tuberculoses dues aux très difficiles conditions de travail en Afrique du Sud. Mais en mars dernier, déjà une première sanction de 30 millions de dollars avait été décidée pour une action collective de 4365 personnes. Cette délibération du juge Phineas Mojapelo devrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars à ces compagnies, anglo-américaines, anglo-godlachanti ou l'ARM, l'African, Rainbow Minerals notamment. C'est une grande victoire, une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fond consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenus responsables. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leurs vivants. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais le plus important demeure l'effet tâche d'huile de ce type de jugement. est la responsabilité engagée des compagnies en Afrique ou ailleurs dans les conditions de travail qu'elles mettent en place pour leurs employés. Nous devons assumer, pour les propres purposes, que les compagnies de mine ont violé leurs droits constitutionnels, statuels et communs. À ce moment-là, les travailleurs de mine ont fait un cas de 5K dans ce cadre. C'est une option qui est une option d'accès auxquels que les mine travailleurs peuvent assortir leurs claims efficaces contre les compagnies de leurs compagnies. C'est la seule avenue pour réaliser le droit d'accès à cause, qui est garantie par la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.